Le voyage d'Abel de Bruno Duhamel sur un scénario d'Isabelle Sivan aux éditions Bambou. Dans un petit village du centre de la France, Abel vit seul dans la ferme familiale avec son chien, ses deux vaches et ses chèvres dans une routine quotidienne. Il n'a jamais quitté son village, pourtant toute sa vie il a rêvé de parcourir le monde et imaginé de lointains voyages à tel point qu'on se moque de lui en l'appelant le capitaine. En ce mois de septembre, Abel vient de recevoir un guide de voyage et, malgré son âge, il s'apprête à partir en Éthiopie. Ce vieux célibataire est un personnage touchant, solitaire, timide et isolé. Un brin râleur, coincé entre une ferme familiale et des bêtes dont il faut prendre soin, son histoire n'en est que plus émouvante. Suivant le rythme des saisons, ce récit de toute une vie est celui des rêves inassouvis, des regrets et de la solitude. Les planches sont d'une grande finesse et les paysages de campagne juste magnifiques. La qualité du scénario et des dessins tout en nuances font de cet album superbe un ouvrage à lire doucement pour juste se laisser emporter. Le roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois, de Cattel Muller, aux éditions Grasset. Exceptionnellement, la nouvelle biographie de Cattel est consacrée à un homme, René Goscinny, scénariste culte du 9e art. La dessinatrice dresse le portrait d'un auteur mais aussi celui d'un père disparu trop tôt à travers le récit d'Anne, sa fille unique. Ce roman graphique bichromatique où l'histoire de chaque personnage est différenciée par une couleur nous amène aussi dans un voyage familial marqué par l'histoire terrible des juifs askénazes. Entre moments de rire et d'émotion, tout y est. De la naissance dans le Paris des années 20 au cœur d'une famille juive exilée de Pologne et d'Ukraine, de l'enfance en Argentine et la jeunesse vécue dans la précarité, mais jalonnée par les passions de René que sont le dessin, le rire puis l'écriture. Aux galères qui ne laissent pas deviner qu'il deviendra le maître à penser de bien des gens du monde de la BD à Bruxelles puis à Paris, où il trouvera peu à peu sa vocation. Non pas le dessin mais l'écriture de scénarios, sketchs, histoires de personnages faisant partie de notre patrimoine culturel collectif, Astérix, Le Petit Nicolas, Lucky Luke, Is No Good. Avec ce magnifique roman graphique, Kattel rend un hommage sincère et pertinent à un personnage au parcours atypique, à la sensibilité attachante. Fait l'un pour l'autre, un manga de Wataru, Nada Tani, aux éditions Bamboo. Kinsuke Fuji, un jeune lycéen, vit un drame. Il adore les chats, mais ses sœurs y étant allergiques, il ne peut en avoir à la maison. Tous les matins, sur le chemin du lycée, il les observe de loin, les photographie. Jusqu'au jour où disparaît Tamako, une chatte de gouttière qu'il croisait tous les matins. Bouleversé, Kinsuke part à sa recherche et va faire la rencontre de Jin Nekoya, un maître chat, qui non seulement connaît tous les chats irans de la ville, mais comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour devenir le disciple de Jin, quitte à accepter les défis les plus improbables pour enfin se faire aimer des chats. Ce manga réaliste détourne tous les codes pour faire preuve de pédagogie en nous expliquant le fonctionnement des chats et comment mieux cohabiter avec eux. Il ne manque pas d'humour car les péripéties sont racontées par une camarade de classe qui regarde d'un drôle d'œil les deux garçons qu'elle trouve complètement fous. Les graphismes, et particulièrement ceux des postures des chats, en font un manga feel-good très réussi à ne pas réserver qu'aux seuls amoureux de chats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada